Dans cette troisième discussion, je vous propose de réfléchir à la question des caractéristiques des patients qu'on inclut dans les études d'évaluation thérapeutique. On parle souvent de critères d'inclusion et d'exclusion. Alors, a priori, et c'est quand même le cas, c'est pas très compliqué. On s'intéresse à des malades. Les malades ont des maladies en médecine. Ces maladies, les médecins les définissent à partir de critères. Et donc, du coup, dans l'essai thérapeutique, vous allez vous servir des critères pour sélectionner les patients qui vont être inclus dans l'étude. Et de fait, c'est ça qui se passe le plus souvent. Alors, bien entendu, il y a des petites subtilités. D'abord, on parle de maladies, mais il y a des différences entre les maladies dans les livres et les maladies dans la réalité. Dans les livres, effectivement, les maladies sont définies avec des critères stricts, par exemple, une bronchite chronique ou un asthme. Ça se différencie en fonction d'exploration respiratoire, fonctionnelle, etc. Mais dans la réalité, on ne les fait pas forcément et on va dire que c'est une BPCO ou c'est un asthme sur des arguments qui ne sont pas complètement conformes à ce qu'il y a dans les livres. Alors, vous me direz, bon, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Sauf que si vous faites un essai thérapeutique avec des patients qui sont décrits comme dans les livres et que vous dites que A est meilleur que B, eh bien, vous allez dire que A est meilleur que B pour les patients qui sont asthmatiques. Et donc, tout le monde va comprendre, pour les patients qui sont asthmatiques, tels qui sont diagnostiqués asthmatiques dans la réalité. Or, ce ne sont pas les mêmes patients. Et donc, est-ce qui vous fait dire que si A est meilleur que B sur ces patients qui sont comme dans les livres, alors A est meilleur que B pour les patients qui sont ceux de la réalité ? C'est une question qui n'est peut-être pas capitale, mais qui soulève d'authentiques difficultés, en particulier pour l'asthme, mais aussi pour l'hypertension, pour la dépression, etc. Alors, après, se pose la question, dans les maladies, il y a des critères, d'accord, mais ces critères, ils bougent au cours du temps. Et donc, du coup, quels critères on prend ? Alors, vous direz, oui, les maladies, les critères bougent, mais enfin, pas si vite. Et puis, quand même, ben oui, mais si vous prenez l'infarctus du myocarde, on a l'impression que c'est une maladie, tout ce qu'il y a de plus carré, c'est une coronaire qui se bouche, et puis voilà, le cœur se nécrose, ça s'appelle un infarctus du myocarde. Et donc, dans TACTE, on va prendre des patients qui font un infarctus, avec des électroncéphalogrammes, des caractéristiques d'infarctus. Eh bien, sauf que, dans les 15 dernières années, les cardiologues ont changé trois fois de définition de l'infarctus. Selon que, maintenant, on a une troubonie ultra-sensible, selon que le segment ST soit décalé ou pas décalé, etc. Et donc, on a à tel point, d'ailleurs, que des cardiologues un peu anciens ne retrouvent plus leur infarctus classique, et considèrent même que la notion d'infarctus est devenue beaucoup trop compréhensive. On inclut beaucoup trop de patients. Alors, vous me direz, c'est pas grave, c'est la réalité, la science bouge, donc les définitions des maladies changent, dont TACTE, là aussi. Sauf que, dans une étude en 2018, vous allez avoir une définition de l'infarctus, et puis, dans une étude en 1998, la définition sera relativement différente. Et donc, du coup, vous ne pourrez plus comparer les résultats des deux études, parce qu'en fait, les patients ne seront pas les mêmes. Donc là, il y a quand même une vraie question. On est un peu tenu d'utiliser toujours un peu les mêmes critères pour avoir une certaine comparabilité au cours du temps des résultats des études, en particulier si on veut faire des méta-analyses. Mais de notre côté, la recherche médicale conduit à se réinterroger sur la nature des maladies et à modifier les critères. Et donc, il faut trouver un équilibre entre les deux situations. Alors, enfin, dernier point. La question, certes, on va faire un essai thérapeutique dans l'hypertension. Certes, il y a des critères d'hypertension. Il faut que les patients soient au repos, allongés ou assis pendant tant de temps, faire la mesure plusieurs fois, etc. Mais est-ce qu'on traite un patient hypertendu de la même façon quelles que soient les caractéristiques de ce patient ? Selon qu'il a 90 ans ou 50 ans, selon qu'il a un IMC à 40 ou à 25, selon qu'il est déjà résistant à deux antihypertenseurs ou pas, bien sûr que la thérapeutique ne va pas être la même. Et bien sûr que l'effet d'un nouveau médicament ne va pas être aussi intéressant et ne va pas être le même. Et donc, se pose la question dans les critères d'inclusion de la sélection des patients ayant un âge donné, des comorbidités données ou une certaine résistance. Et donc là, on arrive au fond de la question qui est que quand vous incluez des patients dans un essai thérapeutique, il y a une tension entre la puissance statistique et la généralisabilité des résultats. Pour avoir une puissance statistique élevée dans une étude, dans l'idéal, il faut que vous ayez des patients qui se ressemblent beaucoup. Comme ça, la différence entre A et B va être beaucoup plus lisible. Si vous prenez des patients très dissemblables, alors la différence entre A et B va être noyée dans la variance entre patients. Donc l'homogénéité des patients, elle est très bonne pour la puissance statistique et elle est mauvaise pour la généralisabilité parce que dans la vraie vie, les patients ne sont pas homogènes. Et donc, vous aurez certaines études qui vont être dites pragmatiques où on va s'intéresser avant tout à la généralisabilité des résultats. Ça va se traduire par un nombre de sujets à inclure qui va être considérable pour pouvoir avoir une puissance statistique acceptable. Et puis vous allez avoir des études qui vont plus se concentrer sur la puissance statistique. On verra tout à l'heure que ce sont par exemple les études de phase 2, des études préliminaires où on se fiche que ce soit généralisable. On veut juste avoir une première idée de l'efficacité du traitement à moindre coût. Du coup, on va prendre des patients très homogènes qui va garantir une puissance statistique avec un faible nombre de sujets. Alors cette tension qu'on a là, on la retrouve à ce niveau-là. On a une tension entre qualité de la preuve et intérêt clinique et de santé publique. C'est vrai. C'est qu'avec une population de patients très homogènes, vous êtes dans une situation quasiment d'expérimentation de laboratoire et donc la qualité de la preuve est élevée. Vous pouvez dire que pour ces patients aux phénotypes très précis, avec une fiabilité statistique très élevée, vous avez un résultat signifiant et significatif. Mais en termes d'intérêt clinique et de santé publique, c'est assez maigre parce que l'intérêt clinique et de santé publique, c'est de savoir pour quel patient, dans quelle situation, le traitement va être efficace. Et pour pouvoir là avoir des réponses à ça, il vaut mieux avoir des patients hétérogènes avec donc en général une qualité de preuve moindre parce que la signification et la significativité du résultat va être plus faible. Alors, ces questions aujourd'hui prennent un nouvel écho à cause de quelque chose qu'on est obligé de constater en particulier en cancérologie où on passe, alors les mots sont peut-être un peu forts, d'une médecine dite classique à une médecine dite moderne. Ça ne veut pas dire que la médecine classique est moins bonne que la médecine moderne, pas du tout, mais on avait une médecine classique où la maladie est définie à partir d'un phénotypage du patient, de symptômes et de signes, alors que maintenant, on a un génotypage qui prend une place de plus en plus importante dans la thérapeutique. À tel point qu'on commence à voir des essais en cancérologie tumeurs agnostiques, c'est-à-dire que les critères d'inclusion, c'est plus cancer du sein, cancer du rein, etc. C'est tumeurs, keras plus, HR2 plus, etc. Donc, c'est un bouleversement réel qui conduit à changer notre façon de voir à la fois la définition des maladies et les critères d'inclusion et d'exclusion dans les études. Alors là, on parlait des critères d'inclusion. Les critères d'exclusion existent et sont classiques. Donc, il y a à la fois des éléments médico-légaux et des arguments méthodologiques. Donc, en principe, dans la plupart des essais, il n'y a pas de mineurs, pas de femmes enceintes et pas de personnes non assurées pour des raisons qu'on comprend parce que les mineurs, c'est compliqué à inclure. Il faut l'autorisation des deux parents et il arrive que les deux parents ne soient pas d'accord. et puis, c'est difficile de tester un médicament d'emblée sur des mineurs. Le risque est potentiellement plus grave, en tout cas subjectivement. Pour les femmes enceintes, c'est évident parce que non seulement leur santé, leur physiologie est différente. En plus, il y a la santé de l'embryon et du fœtus qui comptent. Et puis, des arguments méthodologiques. C'est vrai que pour des personnes non francophones, du coup, le requêt de l'information peut être non fiable. Voilà. Alors, tout cela est classique. Il faut faire attention à ne pas trop exclure de patients. Et ça, pour plusieurs raisons. Raison de faisabilité de l'étude. Faisabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, la première cause d'échec d'une étude thérapeutique, c'est par manque d'inclusion de patients. Les investigateurs ne sont pas motivés, les patients sont réticents, on n'arrive pas à inclure, l'étude s'arrête et c'est une catastrophe parce qu'il y a une perte d'argent et on n'a pas répondu à la question clinique que l'on se posait. Un deuxième argument, c'est de généralisabilité. Si vous augmentez les critères d'exclusion, vous allez avoir des patients qui vont être certes assez purs, assez homogènes, mais vous allez vous écarter de patients tels qu'ils vont être recrutés dans la réalité clinique. Et puis, la troisième raison, c'est une raison éthique. C'est que, bien entendu, on comprend que ce soit problématique d'inclure des mineurs ou des femmes enceintes dans les études. Mais à force de faire ça, on a une absence d'informations sur l'efficacité des traitements chez les enfants et chez les femmes enceintes. Et du coup, on les soigne moins bien et c'est un problème. Donc, les critères d'exclusion, c'est peut-être plus simple que les critères d'inclusion, mais il ne faut pas sous-estimer les problèmes potentiels sous-jacents.